Les fêtes de juillet vont fêter l'année prochaine de leurs 60 ans. Donc c'est en 1964, le docteur Cerveau, qui était maire de Saint-Paul, qui a pris une délibération pour que ces fêtes commerciales de la ville soient grandioses. C'est le terme qui a été utilisé. Et depuis ces 60 ans, tous les Saint-Paul ont un souvenir, mais même les réunionnais, parce que que ce soit au centre-ville et maintenant au parc ExpoBat, c'est environ 350 000 personnes qui viennent sur le territoire de la commune. Donc bien sûr un enjeu économique pour les 470 emplacements, qui sont offerts aux sédentaires, mais aussi ceux qui sont mobiles. Donc un enjeu économique, mais aussi culturel, parce qu'il y a la partie culturelle, les podiums qui sont mis en place et qui permet à nos artistes Saint-Paulois de passer au niveau du parc ExpoBat. C'est souvent un moment important. Et ces fêtes conjuguent l'intergénérationnalité, parce que le 13 juillet, c'est la journée des seniors, et le 14 juillet, c'est vraiment l'apothéose avec le feu d'artifice, son et lumière sur le front de mer de Saint-Paul, qui est une tradition que tous les réunionnais connaissent. Ici, sur le marché couvert, vous avez un marché aux fleurs, qui est nouveau, qui sera pendant toute la période. Nous avons aussi des animations au centre-ville. Les commerçants ont offert des lots. Et il y a tous les jours des tirages au sort, qui permettent jusqu'à la fin de voir. Alors je crois qu'il y a eu des vélos électriques, ou des téléphones derniers écrits, pour ceux qui y participent. Et puis, bien sûr, au niveau du parc, on a les artistes, les meilleurs artistes de La Réunion et de Saint-Paul qui y passent. Il y a toute cette fête foraine qui est devenue traditionnelle, qui fait le plaisir des plus grands et aussi des petits. On s'est promené au niveau du centre-ville. Il y a des gens qui viennent de toute La Réunion, du Tampon, des Avirons, de Saint-Benoît, parce que c'est traditionnellement un moment incontournable. Après, c'est vrai que la situation économique, elle n'est pas facile. Donc c'est pour ça que pour les forains, les commerçants qui sont là, c'est un chiffre d'affaires important qui compte dans leur chiffre d'affaires de toute l'année. Pour les Saint-Polois, pour qu'il y ait moins de voitures, nous avons doublé, amplifié les lignes Car West pour que les gens viennent des quartiers par le transport public. Et c'est vrai que les Réunionnais, en général, qui viennent à Saint-Paul, connaissent les différents emplacements de parking. Et c'est vrai que les jours de marché, ça se cumule, mais c'est aussi, on est un peu victime de notre succès. Et c'est vrai que sur les grands événements, on l'a vu aussi sur le Grand Boucan, les Réunionnais connaissent les emplacements. Quand ils viennent à Saint-Paul, peuvent se garer et puis marcher pour arriver jusqu'au centre-ville où ils peuvent faire de très bonnes affaires en cette période, justement, d'inflation, puisque les prix sont très attractifs. – Si, tu ne prends pas de contrôle. – Sous-titrage TRUK Il Réunionnais paralyze du Grand Boucourt,